La santé durable La santé durable, c'est quoi exactement ? Eh bien, si on se réfère à la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un parfait état de bien-être mental, physique, on va dire social, mais aussi, et c'est là que la dimension durable survient, qui se maintient de le temps grâce à une accessibilité aux moyens de se soigner, le plus naturel possible, et un environnement favorable. Quand on dit environnement favorable, ça veut dire tout, au niveau environnement naturel, environnement économique, environnement social, environnement politique, vous voyez, c'est vraiment complexe. Donc l'environnement, ce n'est pas que les petits oiseaux et les arbres, c'est tout ce qui nous entoure est une source de stress. Tout ce qui arrive, vous voyez ce qui arrive en ce moment, les guerres, tremblements de terre, les inondations, les catastrophes climatiques, le réchauffement climatique, tout cela s'additionne et provoque une pression qui entraîne un stress généralisé au niveau des populations. Et lorsqu'on est stressé, nous avons une chute des défenses immunitaires. Notre corps vieillit plus vite, notre corps résiste moins aux infections, notre corps résiste moins aux harcèlements que l'on a partout, que ce soit même au niveau des publicités, on est harcelé de publicités. On est harcelé souvent dans le travail parce qu'il y a la notion de rendement, la notion de rentabilité, la notion de concurrence au sein même d'une entreprise. Vous voyez, toutes ces pressions accumulées font qu'il est difficile de résister sans avoir recours à des procédés artificiels comme les médicaments. Et bien pourtant, il existe des solutions et ces solutions, elles sont naturelles. Et ces solutions naturelles, elles rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les techniques de la santé durable, donc de la santé naturelle et également de la médecine, mais de la médecine qui traite vraiment les problèmes à la racine. La médecine allopathique qui consiste à traiter des symptômes peut s'avérer dangereuse dans la mesure où elle masque des symptômes qui était un révélateur d'un mal interne qui exprimait une souffrance du corps qui est éteinte, qui est effacée par ces médications symptomatiques et qui malheureusement, dans certains cas, font différer le traitement de la cause et lorsqu'on traite la cause, le mal a évolué, comme par exemple, j'en parle dans l'arthrose, dans toutes mes autres vidéos, si on prend des antidouleurs pour l'arthrose, et bien l'arthrose va continuer à évoler. Ce qu'il faut, c'est traiter les causes de l'arthrose. Et comme je vous l'ai développé dans maintes et maintes vidéos et dans toutes mes formations, l'arthrose a une composante majoritaire, mécanique, donc elle est secondaire à des traumatismes, des micro-traumatismes ou des gros traumatismes, des accidents, des chutes, des chocs, des fractures, des luxations, et la plupart du temps, tout ça est soigné, mais si on laisse une articulation dans une mauvaise position, tout le corps va se déformer et compenser. Voilà, donc vous voyez, la santé durable, c'est traiter toutes les causes dans tous les secteurs, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai fait ce schéma qui explique les douze clés de la santé durable. Donc ces clés, et bien ce sont des clés pour traiter chaque problème, mais il ne faut pas utiliser une clé, il faut utiliser un tousseau de clé en même temps, parce que notre santé, c'est un coffre-fort à plusieurs serrures. Et il faut ouvrir toutes les serrures à la fois pour que la santé soit à son maximum. Voilà, petite explication simple, peut-être certains diront simpliste, moi j'aime la simplicité, l'important c'est pas le laïus, c'est de faire comprendre qu'il y a des choses à faire pour améliorer la situation à notre niveau, au niveau de la planète, et les deux marchent ensemble, il ne s'agit pas de se prendre la tête et d'être dogmatique, d'être excessif, d'être radical, mais il faut, non pas révolutionner les choses, mais les faire évoluer favorablement avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si on continue comme ça, et bien la prochaine extinction sera peut-être l'extinction de l'espèce humaine. J'espère que non, mais tout ça dépend de nous et des générations qui vont nous suivre. Voilà, c'est tout, c'était simplement parce qu'on m'a demandé de faire une petite vidéo sur la santé durable. Alors, c'est fait, il y en aura d'autres, c'est vraiment, disons, un premier pas. Je vous dis à très bientôt, si ça vous a intéressé, mettez j'aime, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et puis allez voir mes autres vidéos, j'ai plus de 250 vidéos sur Internet qui traitent de tous les sujets, enfin pas de tous les sujets, d'un grand nombre de sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. Si vous avez des sujets sur un fer, vous me les faites dans les commentaires. Je vous en remercie par avance, et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501